Ça fait exactement 18 minutes que le jury m'a conduit dans cette belle petite salle de préparation. Parmi mes deux problématiques, ils ont décidé de retenir la suivante. En quoi le théorème central limite explique-t-il l'omniprésence des gaussiennes en économie ? Beaucoup de mots compliqués pour cette question ayant pour prédominance les maths et l'économie. Ne vous en faites pas, tout sera expliqué tout à l'heure pendant l'oral diffusé en caméra cachée, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes en droit de vous demander pourquoi j'ai pris un truc aussi saugrenu. J'ai justement là ici 5 bonnes raisons de vous présenter ce sujet. Premièrement, c'est un sujet qui est vulgarisable. Je suis convaincu que tous les sujets du monde sont plus ou moins vulgarisables, mais celui-ci on peut y apporter très facilement du visuel. Et Dieu sait que la visualisation joue un rôle primordial dans la compréhension de la plupart des concepts. Donc en particulier, le prof du jury pour lequel ce n'est pas sa spécialité va non seulement ne pas être largué, mais en plus il va apprendre des choses. Il va être fasciné par ce bijou parce qu'avec vos talents vulgarisateurs, ce sujet qui est difficile, il va en saisir toute l'essence. Et il va être subjugué par ce que vous lui racontez, ça va être clair comme de l'eau de roche. Et cette grande clairvoyance va lui remplir les yeux de paillettes et croyez-moi, ça va faire beaucoup d'émotion dans le jury. Deuxièmement, c'est un sujet qui est assez inédit. Malheureusement, deux tiers des sujets qui sont présentés chaque année en maths au grand oral sont assez bateaux. C'est assez regrettable, mais combien chaque année sont tentés de lâcher des résultats sans saveur sur l'échelle de Richter, sur Booking, la suite de Fibonacci, le nombre d'or même. Attention, je ne dis pas que ces sujets sont moches, mais tout l'intérêt d'avoir un sujet qui est inédit, c'est de vous démarquer. En vous démarquant, vous sortez le jury de sa monotonie et il est un petit peu plus excité par ce que vous lui racontez. Vous créez de l'émotion et vous montrez que vous allez chercher un sujet assez singulier. Et ça, c'est primordial. Parce que vous diminuez vos chances de passer pour un plagien ou un touriste. Troisièmement, c'est un sujet qui est fascinant. On parle quand même d'un des plus beaux résultats de tous les temps, des statistiques. A titre de comparaison, en termes de charme, c'est aussi puissant que les équations de Schrödinger en mécanique quantique, ou encore que les vidéos de Mia Malkova dans l'industrie pornographique. Quatrièmement, cette problématique est modifiable à votre guise. Derrière cette problématique s'en cachent en réalité plein d'autres. Parce que là, on se demande pourquoi il y a une myriade de gaussiennes en économie, mais on pourrait très bien se demander pourquoi il y en a autant en biologie, en physique, etc. Vous êtes même libre de ne pas préciser le domaine d'études. C'est-à-dire que vous pouvez rester sur un cadre général et très théorique mathématique. Il y a toujours des choses à dire là-dessus, croyez-moi. Et dernièrement, il est facile de faire des liens entre le théorème central limite et la loi binomiale. On va bien entendu expliquer pourquoi après plus en détail. Mais voilà, on manque pas de lien entre le cours de probat de terminale et le sujet en question. Et les approximations de loi binomiale, on est relativement bien servi. Et si vous êtes malin, vous pouvez même dire en quoi c'est lié avec votre projet professionnel. Ou même en quoi ce théorème vous touche particulièrement. Et après, c'est à vous de baratiner que les maths sont une noble discipline, pleine de charme, d'amour et de... La réalité est évidemment tout autre. Attendez tout ce qui est théorème d'incomplétude et paradoxe de Banhart-Tarski et vous allez finir en dépression comme moi. Oh waouh, ça fait déjà deux minutes. Mais oui, j'arrive avec plaisir, messieurs les jurys. Regardez, je me lève. Le budget mise en scène est misérable. Ah oui, vous pouvez bien entendu rendre un support. C'est évidemment facultatif, mais si vous prenez ce sujet, je vous conseille de faire de la visualisation en dessinant par exemple des gaussiens sur le support et en mettant quelques petites annotations. Rien de très compliqué, évidemment. On reste en terminale, mais ça peut être sympathique. Parce que quand le jury va vous poser des questions, vous allez pouvoir alimenter votre argumentaire avec le dessin. Et le visuel plaît à tout le monde, même aux mathématiciens les plus chevronnés que vous pouvez trouver. Vraiment, c'est important. Bon, monsieur Arnaud, l'aura le commence. Je lance un chrono de 5 minutes. C'est parti ! Le quotient intellectuel, la pointure, la pression sanguine, les notes au baccalauréat et l'âge de retraite d'un joueur de l'NFL. A première vue, ces concepts n'ont pas grand-chose en commun. Pourtant, ils possèdent tous un élément qui les relie directement. Cet élément en question, c'est leur répartition. Il en va de la logique que si on considère par exemple 1000 individus masculins et qu'on regarde leur pointure, on aura beaucoup plus de gens faisant du 43 que des gens faisant du 48. De la même manière, il y a beaucoup plus de gens qui ont 11 au bac que des gens qui ont 19. Cette logique assez intuitive affirme de façon générale qu'il y a beaucoup plus de gens situés autour de la moyenne que des gens situés aux extrêmes. Et c'est ici que naît le concept de norme. Vous êtes normal si votre tension systolique est située entre 90 et 130. Vous êtes normal si votre QI est entre 65 et 135. Le concept de normalité, c'est assez subjectif. Heureusement, les maths ne laissent pas de place à la subjectivité. La répartition que vous pouvez observer sur le support que je vous ai donné est appelée répartition normale. C'est la répartition que suivent tous les concepts plus ou moins naturels dont je vous ai parlé. Cette courbe en forme de cloche, on appelle ça une gaussienne, nommée ainsi parce que le mathématicien Karl Friedrich Gauss l'a beaucoup étudiée à son époque. Maintenant, la question, c'est pourquoi on a une myriade de gaussiennes qui apparaissent un petit peu partout ? Quelle est la cause de ces apparitions ? La réponse est bien entendu dans la problématique, le théorème centrale limite. Tout ce que je viens de citer, la pointure, le quotient intellectuel, etc., c'est déterminé par de multiples facteurs aléatoires. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes des variables aléatoires. À chaque individu, on associe une certaine taille, un certain nombre de plaquettes sanguines, et dès lors qu'on s'intéresse à un paramètre aléatoire donné, on aura une loi associée. Vous prenez par exemple le nombre d'accidents de travail par an dans une société, et bien ça, c'est régi par une loi de Poisson. Et bien le théorème centrale limite, il affirme que plus on assemble par addition des variables aléatoires de même loi et indépendante, des personnes sur lesquelles on étudie le même paramètre aléatoire, par exemple, et bien plus la distribution de la somme des variables va être distribuée comme une loi normale. C'est-à-dire, la plupart des gens centrés autour de la moyenne et très peu au niveau des extrêmes. La puissance et la beauté de ce théorème, c'est déjà son faible nombre d'hypothèses. Il suffit juste d'avoir des variables aléatoires indépendantes et de même loi. C'est tout. Et ensuite, il démontre que la loi normale, c'est la loi des phénomènes naturels. Ce qui est splendide de mon point de vue, qui aurait cru qu'une exponentielle négative régisse la plupart des trucs de la nature. Mais alors pourquoi en économie particulièrement, on aurait ces gaussiennes un peu partout ? L'économie, c'est d'apparence pas si naturelle que ça. Quand vous gérez une société, il y a plein de paramètres aléatoires. Quels vont être mes bénéfices ? Quels vont être mes coûts ? Et dans ces questions, il y a beaucoup d'imprévus. Les études statistiques s'imposent alors pour ne pas foncer dans le mur, et c'est là où les gaussiennes interviennent. Les rendements à très court terme, tout ce qui est à trait aux actions, par exemple, ne peut pas être représenté par une loi normale. La distribution des rendements à très court terme est dite leptocurtique. Concrètement, c'est des gaussiennes qui sont pointues, pour vulgariser. En revanche, les rendements à plus long terme sont représentables par une loi normale. Dès lors qu'on étudie des portefeuilles d'actifs, la moyenne de certains rendements, etc., on va forcément se retrouver avec des lois normales. Mais alors pourquoi ? Comment ça se fait ? Qu'est-ce que c'est leur utilité ? Déjà, généralement, quand on évalue des actifs financiers, on suppose que l'utilité dépend de deux choses. Ça dépend du rendement espéré et d'à quel point ce rendement va varier. Eh bien, ça tombe bien, c'est exactement les deux paramètres qui définissent une loi normale, l'espérance et la variance. Ensuite, la loi normale, elle a une propriété essentielle. Si on somme plusieurs variables aléatoires suivant des lois normales, on se retrouve encore avec une variable aléatoire qui suit une loi normale. Et pareil, si on multiplie par un scalaire. Plus rigoureusement, on pourra parler de stabilité par combinaison linéaire. Et puisque, par exemple, un portefeuille d'actifs n'est rien d'autre qu'une combinaison linéaire d'actifs individuels, eh bien, la loi normale, elle nous facilite grandement les choses. Dernièrement, en économie, on a beaucoup de lois binomiales. Je veux dire, le principe de succès-échec, c'est omniprésent en finances, par exemple. Et quand l'effectif devient gigantesque, ça peut devenir très délicat de calculer certains coefficients binomiaux, ou bien de calculer des problèmes un petit peu exotiques. Et tout l'intérêt du théorème central limite vient ici. On peut approximer une loi binomiale de paramètres NP par une loi normale ayant pour paramètres l'espérance et la variance de la loi binomiale. Ce qui est assez spectaculaire, qui simplifie les calculs, et qui porte le nom de théorème de Moivre-Laplace. C'est un cas particulier du théorème central limite. Tout ça nous permet non seulement de simplifier les calculs, mais en plus nous donne d'autres outils, comme par exemple les intervalles de confiance, qui permettent de savoir quand est-ce qu'un projet financier est déconnant ou pas. Voilà donc pourquoi les gaussiennes sont omniprésentes en économie. Non seulement parce que l'aléatoire, quand l'effectif est grand, ne s'écarte pas trop de la moyenne et se comporte assez naturellement, mais aussi parce qu'il y a un véritable aspect pratique. Après l'oral et l'ovation du jury, vous allez avoir des questions. Je veux dire, on a parlé de plein de choses durant ces 5 minutes, et il faut être au taquet sur tout ce qu'on va vous demander. Parce qu'attention, spoiler, vous êtes interrogeable sur tout. Je veux dire, ils sont là pour vérifier que vous connaissez votre sujet, que vous n'êtes pas arrivé là en pompant Wikipédia, j'en sais rien, ou une vidéo YouTube, haha ! Voyons ensemble quelques questions qu'on pourrait me poser suite à cet exposé. Évidemment, vous devez être d'une réactivité sans faille, et évidemment, je ne vais pas aborder toutes les questions inimaginables qu'on pourrait me poser. Alors, M. Arnaud, qu'est-ce qu'une variable aléatoire ? C'est une fonction qui va de Omega, l'univers, dans R. À chaque issue possible de l'univers, on associe un réel, et c'est avec ce genre de fonction qu'on peut faire des probabilités. Alors, très bien, M. Arnaud, qu'est-ce qu'une loi de probabilité, dans ce cas ? Bah, c'est une fonction à valeur dans 0,1 qui donne justement la probabilité qu'un événement arrive. Ça prend un argument une issue possible, par exemple, grand X égale 1, et ça renvoie la probabilité que cet événement survienne. Alors, M. Arnaud, vous avez parlé de la loi binomiale. Est-ce que vous pouvez la redéfinir ? Alors, c'est une loi de probabilité discrète à deux paramètres. On a N, qui est la taille de l'effectif, et on a P, qui est la probabilité de succès. Et si une variable aléatoire X suit une loi binomiale, on peut définir la probabilité pour tout K, avec K un entier, que X est égal à K, et ça vaut naturellement K parmi N, P puissance K, 1-P puissance N-K. M. Arnaud, est-ce que vous pouvez rappeler comment on calcule l'espérance et la variance d'une loi binomiale ? Bien sûr, alors l'espérance est donnée par le produit N fois P, et la variance est donnée par le produit NP fois 1-P. M. Arnaud, vous parlez de la loi normale. Est-ce que vous pouvez essayer de la définir rapidement avec vos mots ? Bien sûr, c'est une loi de probabilité continue à deux paramètres. On a μ, qui est l'espérance, et σ², qui est la variance. Elle est définie, comme toutes les lois de probabilité continue, par sa densité. Fonction qui s'exprime d'ailleurs par une exponentielle négative, que j'écris juste là. M. Arnaud, vous évoquez les intervalles de confiance. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est un petit peu ? Oui, alors ce sont des intervalles mathématiques qui permettent de chiffrer la zone d'incertitude. Ce sont des indicateurs probabilistes. Par exemple, un intervalle de confiance à 95%, c'est un intervalle de valeur qui contient à 95% de chance le paramètre qu'on estime. Genre j'ai une société, je calcule l'intervalle de confiance de mes bénéfices mensuels, je vois qu'à 95%, c'est entre 4700 et 5300. Je sais qu'alors j'ai 95% de chance d'avoir un bénéfice situé dans cette tranche. Alors on vous demandera probablement pas comment on les obtient, mais je préfère quand même préciser comment ça s'obtient, parce que c'est assez intéressant et c'est logique. Si jamais on vous le demande, répondez que les bornes de l'intervalle, c'est la moyenne, auquel vous additionnez ou vous soustrayez, selon la borne de l'intervalle, l'écart-type divisé par racine de n, et vous multipliez ça par un facteur qui est donné dans une table de loi normale. Par exemple, pendant un intervalle de confiance à 95%, vous multipliez par un facteur 1,96. Alors est-ce que vous pouvez nous donner maintenant un exemple de loi binomiale et une façon de l'approximer avec la loi normale ? Bah imaginons que j'ai 100 pièces et que je regarde le nombre de faces que j'ai. Voilà, donc loi binomiale classique de paramètre 100, 0,5. La moyenne vaut bien entendu 50, la variance ça vaut 25, donc je peux l'approximer par une loi normale de paramètre 50, 25. Et ainsi ça facilite les calculs. Par exemple, calculer la proba d'avoir entre 40 et 60 faces, bah ça c'est infernal en personne par une loi binomiale, mais avec une loi normale ça se fait beaucoup plus simplement. Monsieur Arnaud, est-ce que vous pouvez réénoncer le théorème central limite, mais un peu moins vulgairement ? Ah ok, alors je prends x1, x2 jusqu'à xn, n variables aléatoires de même loi et indépendantes. On va noter xn bar, sa moyenne empirique, c'est-à-dire je fais x1 plus x2 jusqu'à xn sur n. Bah le théorème, il assure alors que la suite des xn bar, elle converge en loi vers une loi normale de paramètres mu et sigma carré sur n. Monsieur Arnaud, vous avez dit que les hypothèses étaient faibles, est-ce qu'il est possible d'appauvrir encore plus les hypothèses ? Alors il y a une possibilité qui s'appelle le théorème de Lyapunov, qui permet d'assembler des variables aléatoires qui sont pas nécessairement de même loi, mais il faut qu'elles soient indépendantes, c'est important, mais ça nous entraînerait vraiment dans des questions un petit peu farfelues, exotiques. Donc je suggère qu'on ne s'éternise pas là-dessus. Alors monsieur Arnaud, vous avez parlé d'actifs financiers, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est ? Bah c'est un titre ou un contrat susceptible de générer des revenus. Vous prenez des crypto-monnaies, vous prenez des créances, etc. Bah ça c'est des actifs financiers. Bon voilà, on aura fait le tour de pas mal de questions. Difficile de tout prédire, ça serait le comble pour un sujet sur l'aléatoire. On aurait pu vous poser une question sur la loi de poisson, d'autres questions par-ci par-là, mais bon voilà, j'ai essayé de faire un tour un petit peu global, j'ai pas envie que la vidéo s'éternise. J'espère que cet exemple a été constructif pour ceux qui passent le bac, et j'espère quand même que ça aura plu aux autres. Je vous aime fort, portez-vous bien, salut tout le monde !